Bonjour, de Washington, je m'appelle Anoua Bouhaz, je suis le professeur de lutte contre le terrorisme et lutte contre l'extrémisme violent au César. Je veux vous accueillir chaleureusement en tant qu'anciens élèves, collègues, amis qui nous ont rejoints pour ce webinaire sur pourquoi Al-Shaba persiste en Somalie. Je vais maintenant donner la parole à notre directrice, Kate Anquist-Knauf. Merci à Anoua et bonjour à tous nos collègues qui nous ont rejoints aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous voir ici. Et donc, pour ceux qui ne savent pas forcément, le César est un forum pour la recherche, les programmes universitaires et l'échange d'idées dans le but d'améliorer la sécurité des citoyens en renforçant l'efficacité et la responsabilité des institutions africaines. Nous sommes un centre régional du ministère de la Défense situé à l'Université de la Défense nationale à Washington. Nous accomplissons notre mission de promotion de la sécurité en améliorant la compréhension, en fournissant une plateforme de dialogue fiable, en établissant des partenariats fiables et en catalysant des solutions stratégiques. Nous cherchons à générer des idées et des analyses pertinentes qui informent les praticiens et les décideurs sur les tendances actuelles émergentes en matière de sécurité et sur les proponses efficaces à des défis de sécurité dynamiques et complexes. Conscient que la résolution de ces grands problèmes ne peut se faire que par des échanges francs et réfléchis, le César offre aux partenaires la possibilité d'échanger des points de vue sur des intérêts communs et des pratiques saines. En dialoguant avec nos partenaires, nous espérons renforcer le fait que nous avons tous un rôle à jouer pour atténuer les facteurs complexes de conflits et d'insécurité sur le continent par le biais d'institutions durables et compétentes. Nous espérons que ce type de dialogue nourrit d'expériences réelles et d'analyses nouvelles comme celui que nous allons entendre aujourd'hui permettra de poursuivre l'apprentissage et de catalyser des actions concrètes. Alors, bienvenue à ce webinaire sur pourquoi Al-Shabaab continue à persister. Alors, merci de partager vos expériences. Alors, Anoua, vous avez encore la parole. J'ai hâte d'entendre la discussion. Merci, Kate. Alors, commençons notre webinaire sur pourquoi Al-Shabaab persiste en Somalie. Nous avons des panélistes chevronnés qui vont approfondir les origines, les motivations d'Al-Shabaab. Et leur analyse va considérer les dynamiques dans la composition du groupe, ses objectifs au fil du temps et les facteurs économiques et politiques qui ont habilité cette persistance d'Al-Shabaab. Alors, parmi les fonctionnaires somaliens et la communauté internationale, beaucoup pensaient qu'Al-Shabaab souffrait, qu'ils avaient perdu beaucoup de territoire. Mais maintenant, on peut voir que le groupe est en recrudescence et la perspective pour sa défaite est plus éloignée. Donc, Al-Shabaab a démontré sa capacité de reprendre des territoires perdus, d'augmenter le recrutement, de lever des fonds à travers les impôts et de mener sa guerre asymétrique contre la mission de l'Union africaine, à mi-somme, au Kenya, qui a souffert la plupart des frappes d'Al-Shabaab en dehors de la Somalie. Ils ont mené des attaques contre le gouvernement, les forces de sécurité au long de la frontière. Au nord-est du Kenya, ils ont continué à cibler les personnels militaires, les installations, les antennes téléphoniques. Dans la première moitié de 2021, des douzaines de soldats, de policiers ont été blessés dans des attaques. Les civils, surtout les personnes locales, ont continué à souffrir de ces attaques de Shabaab. Ils ont ciblé les enseignants, les administrateurs publics, ceux qui travaillent sur la construction, pour forcer ceux qui proviennent d'en dehors de la région, de la quittée. Et cette violence a pris place malgré l'intensification des opérations antiterroristes, malgré des opérations aériennes et terrestres. Donc, pendant cette décennie et demie d'insurrections, ce groupe reste mortel en Somalie et dangereux en dehors de la Somalie. Alors, comme je l'ai dit, malgré plusieurs défaites militaires et parfois des clivages internes, Shabaab a quand même démontré cette capacité d'évoluer et, en fait, de s'étendre d'une manière géographique en outre. Ils ont aussi pu exploiter les conflits entre les clans et les factions politiques en Somalie. Alors, cette capacité d'adaptation pendant l'évolution des circonstances aide à mieux comprendre les motivations, les objectifs de ce groupe, ainsi que les forces motrices et les facteurs qui leur permettent d'exister. Et donc, il faut comprendre vraiment clairement quelle est cette politique au sein de la Somalie qui permet l'existence de ce groupe. C'est pour ceci que nous avons nos trois experts pour nous aider à analyser cette situation en Somalie, pour nous aider à approfondir les détails et les circonstances qui ont mené à cette situation. Alors, nous avons Mohamed Aji Njeris, qui poursuit un doctorat à la faculté d'histoire de l'Université d'Oxford. Il a été chercheur associé à l'African Leadership Center à King's College. Il a été rédacteur de comptes rendus de livres pour le journal d'études somaliennes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, l'un intitulé « L'État suicidaire en Somalie, l'ascension et la chute du régime de Siadpa », qui a été publié en 2016. Il a fait une variété de recherches dans les disciplines de l'anthropologie et l'histoire de la science politique. Ensuite, nous avons Dr. Ole Maia Stern. C'est une chercheuse, une consultante et une avocate de droits humains originaires d'Afrique du Sud. Elle est une autorité en matière de droits internationaux, de genre, de droits humains et de sécurité, en particulier dans les pays touchés par les conflits et l'instabilité. Au cours de la dernière décennie, elle a travaillé et mené des recherches dans de nombreux pays, notamment en Irak, en Somalie, Soudan du Sud, Nigeria, République centrafricaine, Sierra Leone, Jordanie, Ouganda, Kenya et en Afrique du Sud. Son expertise couvre le droit international, en particulier le droit international humanitaire et le droit international des droits humains, les conflits armés. Elle a un doctorat de la London School of Economics. Ensuite, nous avons M. Omar Mahmoud, qui est l'analyste principal pour la Somalie au sein de l'International Crisis Group, le groupe international de crise. Il mène des recherches sur le terrain, il fournit des analyses écrites, propose des recommandations politiques et s'engage dans des efforts de plaidoyer. Il a travaillé aussi auparavant comme chercheur principal sur la corde de l'Afrique pour l'Institut d'études de sécurité, l'ISS à Addis Ababa. Il a aussi été consultant international sur Boko Haram et le bassin du lac Tchad. Avant ceci, il a obtenu une maîtrise de la Fletcher School de l'Université de Tuftes et a été un volontaire du corps de la paix américain au Burkina Faso. Alors, maintenant, nous allons commencer avec Mohamed. Mohamed, il est essentiel de comprendre comment fonctionnent ces groupes extrémistes violents, quelles sont les motivations d'Al-Jabaab. Et il faut comprendre aussi leurs structures, leurs stratégies. Pourriez-vous nous parler des origines d'Al-Jabaab, ses motivations et ses forces motrices? Merci. D'abord, comme je commence, au nom de moi-même et des deux autres panélistes, je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire sur pourquoi Al-Jabaab persiste en Somalie. C'est un plaisir d'avoir rejoint le César aujourd'hui. Je remercie spécialement le professeur Boars. J'espère que mes réponses vont fournir une meilleure compréhension des mécanismes qui opèrent au sein d'Al-Jabaab. Et donc, je vais parler des politiques d'Al-Jabaab et de sa politique externe. Bon, d'abord, son origine, ses motivations, ses objectifs. Le nom d'Al-Jabaab est en fait beaucoup plus long qu'Al-Jabaab. Et les universitaires, les analystes qui étudient l'émergence d'Al-Jabaab disent que ceci a commencé en 2003, 2004, d'autres disent, 2005. Mais il est certain que la première fois qu'Al-Jabaab a annoncé son existence, c'était au moins de juin 2006, et où ils ont établi en fait une convention à Mogadiscio. À l'époque, Al-Jabaab faisait partie de l'UTI, l'Union des tribunaux islamiques qui avait capturé la capitale des seigneurs de la guerre qui étaient ennemis de cela. Et fondé par le CIA, le département de l'État, à travers l'ambassade des États-Unis au Kenya, Al-Jabaab, agissait ou essayait d'agir comme la force luttante de l'UTI et pour les forces contingentes contre le Pentagone et les renseignements qui avaient envahi Mogadiscio en 2006. Si on se penche vers l'arrière, Al-Jabaab est sorti de cela, d'une organisation islamique préalable, en fait, l'UTI, qui cherchait à avoir un rôle islamique plus important dans la Corne de l'Afrique et inclut en Somalie. Cette émergence a été inspirée par l'Afghanistan alors que les régimes militaires en Somalie avaient opprimé les groupes islamiques en Somalie. Et donc, cela a fait émerger ces groupes islamiques. Certains membres qui étaient afghans avaient été, suivant une dispute et des luttes internes, il y avait des leaders. Donc, Al-Jabaab a fait partie de cela, des compétences, et Al-Jabaab a créé son propre mouvement. Donc, ce mouvement s'appelle Al-Jabaab. Ça veut dire la jeunesse en arabe, c'était pour souligner que les leaders les plus anciens dans le mouvement, ça veut dire tous les hommes en Somalie, les jeunes appelaient la jeunesse en Somalie, et le nom, donc, a été rendu en arabe, Al-Jabaab, en 2006. Cela fait partie, donc, de l'UTI, c'était pour se vanter, donc, mais après l'invention de l'Éthiopie en 2006 et les forces de l'Union africaine en 2007, Al-Jabaab a cherché à atteindre ses objectifs, c'était de renvoyer ses forces de la Somalie, et Al-Jabaab continue à renforcer ses objectifs depuis mars 2007 jusqu'à aujourd'hui. À vous, Anwar. Merci, Mohamed. Alors, le nom de Chabab, l'objectif de Chabab, c'est de remplacer le gouvernement fédéral, c'est de mettre en place leur propre groupe, et le groupe veut renvoyer les forcés extérieurs de la Somalie. Parlons un petit peu de la structure des membres d'Al-Jabaab, de quoi consistent ces membres, quelles sont leurs significations, quel rôle joue-t-il. Merci. La façon par laquelle Al-Jabaab est structurée actuellement est un peu différente de comment cela a été structuré au départ, lorsque cela a été établi. Contrairement à l'UTI, l'Al-Jabaab n'est pas un mouvement seulement somalien. Ces membres comprennent des Somaliens et des non-Somaliens. Tout le monde peut se rejoindre à Al-Jabaab si la personne croit dans la loi islamique d'Al-Jabaab. C'est pour ça qu'on trouve des Américains, des Africains, des Arabes au sein d'Al-Jabaab. Mais dans les années récentes, on a vu un déclin dans les Européens, les Américains qui se rejoignent à Al-Jabaab. Cela démontre la perte de l'influence de ce groupe, dans le leadership de ce groupe, depuis l'assassinat après les bombes américaines du leader qui a été tué en 2013 par les forces américaines. Mais ces Africains, néanmoins, de l'Afrique de l'Est, ont été entraînés, envoyés au Kenya, à Tanzanie, au Zambie, pour les ministères de la Défense, des autres leaders qui proviennent des clans en Somalie. En comparaison, les soldats reviennent de clans marginalisés en Somalie, proviennent de clans marginalisés. En ce qui concerne le rôle de la place des femmes en Al-Jabaab, elles ne peuvent pas vraiment avoir des rôles de leaders, elles peuvent être des femmes, des assistantes, des combattants, assistantes à leurs frères et à leurs maris. Mais parfois, les femmes sont envoyées comme espionnes. Et donc, voilà la structure des membres d'Al-Jabaab. Merci. Alors, Al-Jabaab est très complexe en ce qui concerne la composition de ses membres, comme vous l'avez décrit ici et ailleurs. Al-Jabaab a trois composantes principales. Tout d'abord, il y a la composante idéologique, qui inclut certains individus, les leaders et tout le coup de là. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau le plus fragmenté, mais l'objectif principal. La deuxième composante, c'est la jeunesse non instruite, qui est motivée par des récompenses financières. Et puis, la troisième composante, ça constitue l'essentiel du mouvement, motivé par des grèves politiques et des grèves socio-économiques dans les communautés marginalisées, qui sont exclues du côté économique dans le pays. Comment comprendre donc ces membres et leurs motivations ? Pourquoi est-il important qu'on comprenne cela et est-ce que cela offre-t-elle des possibilités de désengagement de la violence extrémiste ? Oui, en effet, Al-Jabaab joue un rôle important en Afrique de l'Ouest, en fait. Cela nous dit qu'il nous faut repenser la façon par laquelle on va confronter Al-Jabaab. Il faut trouver des moyens pour les combattre. Il faut savoir communiquer avec les membres d'Al-Jabaab et qui n'acceptent pas le gouvernement de la Somalie, qui n'existe pas actuellement, quoique l'Union africaine et les États-Unis en disent autrement. Alors, il est important de reconsidérer cela. Tout d'abord, il faut comprendre profondément au sein de la dynamique politique et à l'interne et à l'externe, les divisions actuelles, les divisions du passé et comment ils se sont divisés de façon idéologique, de façon nationale. Il faut se pencher là-dessus. Merci, Mohamed. Vous avez bien expliqué, donc, nous avons eu la composition, les motivations, les objectifs d'Al-Jabaab. Il est aussi important d'avoir davantage de clarité à savoir pourquoi cette violence extrémiste existe, les raisons économiques où Al-Jabaab joue un rôle primordial, principal dans ses luttes sur ce terrain. Et à savoir pourquoi ce groupe persiste, c'est la capacité d'Al-Jabaab de générer des ressources, comme l'a dit le docteur Samira Gaïd ou Orly Maya, Al-Jabaab a besoin de ressources financières pour payer ses combattants, son effectif de payer pour les coûts opérationnels. Alors, comme Al-Jabaab a beaucoup de dépenses et ce groupe génère des ressources à travers beaucoup de lieux. Alors, si vous pouvez nous parler un petit peu maintenant sur l'économie d'Al-Jabaab, l'économie de guerre dont profite Al-Jabaab pour générer des fonds, qu'avez-vous trouvé lors de vos recherches? Quels sont les moyens multifaces qu'Al-Jabaab utilise? Docteur Orly? Tout d'abord, merci de m'avoir invité et bonjour à tous de l'Afrique du Sud. J'ai travaillé sur la Somalie depuis quatre ans. Un de mes rôles, c'est d'entreprendre des recherches sur la pêche et l'Al-Jabaab. On s'est penchés en beaucoup de détails sur la question. Al-Jabaab a beaucoup de dépenses et une des raisons qu'ils continuent à pouvoir continuer avec l'insurrection, c'est qu'ils peuvent, ils ont la capacité de générer tant d'argent. C'est un des groupes justement insurrectionnels qui ont soulevé le plus de fonds. Vers 2011, ils avaient des revenus entre 70 et 100 millions de dollars chaque année. Pour comparer, en 2020, le gouvernement de la Somalie était 450 millions, dont la moitié était fournie par des partenaires internationaux. Donc, Al-Jabaab génère la moitié de ce que le gouvernement de la Somalie a généré l'année dernière. Alors, on parle de sommes d'argent énormes. Pour ce faire, Al-Jabaab a créé un portefeuille très diversifié des flux de revenus très diversifiés. Al-Jabaab n'a pas eu accès aux ressources naturelles, le pétrole, les minéraux, etc. Ils ont donc un portefeuille diversifié de flux de revenus. Ils ont utilisé ça depuis de nombreuses années. Ils font beaucoup de choses. Ils peuvent générer les revenus, par exemple. Il y a un système d'impôt, taxation, un régime de taxes, d'impôts, sur la population, sur les entreprises, sur le déplacement, par exemple, les véhicules qui se déplacent, les navires qui arrivent dans les ports. Tout cela, ils imposent des impôts, l'extorsion, la contrebande, le charbon, aussi les industries illicites, les armes, les drogues. Et je vais en reparler d'ici quelques minutes de plus. Ils reçoivent de l'argent provenant des djihadistes externes, d'Al-Qaïda, des contributions d'autres organisations. Et puis aussi, ils reçoivent, ils imposent des impôts même sur l'aide humanitaire. Donc, cela présente des moyens très diversifiés pour générer des ressources financières. Je pense que ce qui est le plus fascinant, le plus important, c'est le régime d'impôt, de taxation d'Al-Shabaab. Ils imposent des impôts sur tout et sur tout le monde et sur tous les biens. Et cela va au-delà des territoires, même qui sont contrôlés par Al-Shabaab, même à Mogadishou. Le Zakatax, le Zakatax, le Zakatax, Al-Shaba, garde une liste de toutes les entreprises, tous les commerces autour du pays. Ils visitent les entrepôts et ils voient quels sont les stocks des sociétés. Ils imposent une taxe de 2,5 % sur les biens. À la fin de l'année, les sociétés doivent verser cet argent à Al-Shabaab et s'ils ne le font pas, les conséquences sont extrêmes. Les gens sont bombardés, sont tués, assassinés. Les hôtels, par exemple, sont attaqués. Pour ceux qui ont refusé de payer les impôts, il y a eu des répercussions. C'est terrible, ce qui est très important, ce qui concerne l'impôt Zakatax. C'est une responsabilité musulmane qui, en fait, s'est rendue comme cela. Et Al-Shabaab dit que le Zakat, beaucoup de recherches indiquent qu'il y a très peu de ces impôts qui, en fait, sont donnés aux pauvres, alors que, d'après la religion multimulaine, c'est fait pour ça. Beaucoup de familles, en fait, sont rendues dans la destitution à cause de ces impôts. Les douanes et les impôts sur les mouvements, c'est une autre forme d'impôt qu'ils utilisent. Les envois, les manifestes pour les ports qui arrivent dans les ports de la côte sont, en fait, donnés à Al-Shabaab avant qu'ils arrivent. Donc, d'ici que le navire arrive, Al-Shabaab, c'est déjà ce qui est dans ce navire, et ils le taxent. Et donc, Al-Shabaab, en fait, gère les plus grandes routes à travers le pays, surtout dans les régions qu'ils contrôlent. Et tout véhicule qui passe à travers ces zones doit payer pour passer. Alors, chaque camion a une taxe de 565 dollars. d'autres, vraiment des sommes importantes en impôts à chaque fois qu'ils passent un contrôle de Al-Shabaab. Ils imposent des impôts sur les légumes. Par exemple, pour l'opération d'un camion, 750 dollars. Pour enregistrer un minivan Toyota, 300 dollars. 200 dollars, 5 dollars pour amener un chameau au marché. Enfin, tout est taxé. Tous les mouvements, tout le commerce, ils en prennent une partie. Et donc, ils arrivent à lever d'énormes quantités de fonds. Donc, il y a d'autres taxes, bien sûr, je ne vais pas les approfondir, mais une autre, c'est une taxe qui s'appelle l'INFAC. C'est, en fait, l'urne dans leur pratique où il y a le plus de désaccords. Cette taxe, elle est prédatoire. Et quand ils ont besoin de plus d'argent, ils disent simplement à la population, on a besoin d'argent, alors donnez-le nous. Il n'y a même pas une raison. Donc, beaucoup de gens sont mécontents à propos de ceci. Par exemple, le sucre, le charbon, la Somalie est à une grande zone côtière avec beaucoup de porcs. Donc, tout ce qui rentre par les porcs et passe de la Somalie vers le Kenya, cela leur donne une opportunité de gagner des fonds. Alors, par exemple, le sucre qui arrive dans les porcs, et ensuite le charbon part de ces porcs et ils en prennent une portion à chaque fois. Et, bien sûr, les Kéniens, quand cela arrive chez eux, en prennent une partie aussi. Et donc, il y a... Tous les groupes sont les uns contre les autres. Ils ont une lutte, mais quand ils veulent obtenir des revenus, ils travaillent ensemble pour pouvoir taxer et obtenir des fonds de tous ces commerces. Je ne vais pas vous donner trop de détails de plus, mais en plus de ces efforts fiscaux, Al-Shabaab a des entreprises légitimes à travers le pays. Donc, ils ont des entreprises légitimes et illégitimes, mais Al-Shabaab a sa main dans tout. Alors, au-delà de ces impositions d'impôts, ils sont aussi quand même un acteur très important du point de vue du commerce des entreprises dans le pays. Et ils sont aussi l'employeur principal. Alors, dans les zones rurales du pays, il y a beaucoup de chômage, il y a très peu d'opportunités économiques, et l'employeur, le seul dans la région, c'est Al-Shabaab. Alors, de rejoindre Al-Shabaab, cela vous fournit un emploi et des opportunités économiques, là où il n'y en avait pas auparavant. Merci. Excellente présentation. C'est vraiment intéressant comment ils utilisent tout cet éventail de moyens pour générer des finances, lever des fonds, et d'une manière licite et illicite. Et comme vous l'avez noté, le groupe a vraiment utilisé une approche diversifiée envers les finances, y compris ce que vous venez de souligner l'imposition d'impôts sur les produits, les services, les douanes aux portes, aux frontières, aux aéroports. Et donc, cette imposition d'impôts, par exemple, au poste de contrôle, sur la contrefaçon, le sucre, le charbon, et sur l'aide internationale même. Donc, c'est vraiment une gestion très sophistiquée des finances. Et vous avez écrit un article très intéressant à ce sujet qui a été envoyé aux participants dans la gestion des finances. C'est l'élément clé du succès de Al-Shabaab. Alors, cela m'amène au fait, si l'interprétation serait plus facile si tout le monde parlait un peu plus lentement. Alors, bon, les femmes par rapport à Al-Shabaab. Et donc, basé sur vos recherches, quel est le rôle des femmes dans les activités économiques d'Al-Shabaab? Et essentiellement, pouvez-vous parler du rôle des femmes dans cette économie diversifiée dont vous avez parlé? D'abord, je vais prendre un peu de recul et parler de l'approche d'Al-Shabaab envers les femmes. Al-Shabaab, c'est un groupe très patriarchique qui est dans les territoires qu'ils occupent. Ils ont établi des règles par rapport à la place des femmes au sein de ces communautés. Ce qu'elles peuvent faire, ne peuvent pas faire. Ce qu'elles peuvent porter. Mais l'une des restrictions les plus importantes, c'est que les femmes ne peuvent pas travailler. Elles ne peuvent pas gérer d'entreprise. Pour eux, la place d'une femme, c'est au foyer, à soutenir son mari. Elles ne doivent pas être dans l'espace public en train de travailler. Mais ces règles sont appliquées d'une manière très incohérente. Officiellement, elles n'ont pas le droit de travailler, mais elles travaillent. Mais ces femmes doivent gagner des revenus et Al-Shabaab impose des sanctions quand ils les trouvent. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien qu'officiellement, les femmes ne peuvent pas travailler, Al-Shabaab les utilise quand même d'une manière significative pour les activités économiques. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport aux femmes et Al-Shabaab. Je recherchais le rôle des femmes dans l'insurrection. Et je trouvais de plus en plus d'informations à propos du rôle des femmes dans l'économie d'Al-Shabaab. Au début, je n'ai pas pris ça très au sérieux, mais que ces rôles liés à l'insurrection n'étaient pas importants. Mais sur les trois ans où j'ai fait ceci, j'entendais parler de ceci de plus en plus. et ce que j'ai vu, c'est en fait, j'ai trouvé que les femmes jouent un rôle important dans l'incapacité d'Al-Shabaab de générer des revenus. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit mieux comprendre. Donc, la première chose que j'ai observée ou que j'ai compris en parlant aux gens, c'est qu'Al-Shabaab gère énormément d'entreprises à travers le pays. Et ce qu'on m'a dit, c'est que les femmes, c'est vraiment la face, l'aspect externe de ces entreprises, bien que ces femmes ne sont pas censées travailler sous l'égide d'Al-Shabaab. Alors, voilà les choses que les gens m'ont dit. Je vais vous citer quelques exemples. Ils me disent qu'Al-Shabaab vont dans les marchés et ils voient les femmes qui ont une bonne entreprise et ils investissent dans ces femmes. Al-Shabaab vérifient les marchés. Quand les gens réussissent, ils les encouragent, ils leur donnent les capitaux, ils investissent dans ces personnes, surtout les femmes. Les femmes vendent au nom d'Al-Shabaab. Et donc, quand ils voient quelqu'un qui a une bonne entreprise, ils donnent, disons, à une femme 300 dollars, ils reviennent quelques années plus tard et ensuite, une autre citation, ils voient une femme qui gère une ferme. Ils vont donner des graines à cette femme et dire, une fois que vous aurez fait votre récolte, nous prendrons notre portion. Et donc, oui, en effet, il y a des femmes qui gèrent les entreprises d'Al-Shabaab à leur nom. Et donc, je demandais aux gens pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Al-Shabaab utilise les femmes dans ses rôles d'une manière tellement significative? Ils m'ont dit parce que, certains m'ont dit qu'on peut mieux faire confiance aux femmes. Al-Shabaab pense qu'ils peuvent faire confiance et contrôler les femmes. Mais il y a aussi le fait qu'on ne soupçonne pas autant les femmes. Elles peuvent traverser un point de contrôle, elles peuvent traverser la frontière avec le Kenya, d'une manière beaucoup plus facile avec moins de soupçons que les hommes. Alors, si vous voulez faire transporter des produits de l'autre côté de la frontière, c'est beaucoup plus facile pour une femme. Et donc, cela donne un accès qui n'est pas disponible pour les hommes. Il y a moins de probabilité qu'une femme soit fouillée à la frontière. et donc, les gens disent qu'en effet, c'est très logique de s'appuyer sur les femmes dans ces rôles parce que les femmes ne sont pas fouillées. Elles ont beaucoup plus d'accès que les hommes dans certaines zones et dans certains domaines. Et en fait, que les femmes gèrent des entreprises au nom de Al-Shabaab, elles amènent aussi des produits dans ces zones d'Al-Shabaab qui sont nécessaires. Alors souvent, c'est elles qui vont amener des combustibles ou des aliments qui sont nécessaires dans les zones contrôlées par Al-Shabaab. Et c'est leur rôle. Et Al-Shabaab a besoin de ces éléments pour que la société fonctionne dans ces zones. Et donc, c'est vraiment si vous étudiez leurs entreprises, vous verrez que le rôle des femmes est important. Les femmes sont impliquées dans l'aspect fiscal. Parfois, c'est elles qui recueillent les impôts. Enfin, c'est très rare, mais je l'ai entendu une ou deux fois. Mais, comment étaient les perceptrices d'impôts ? Mais, les impôts sont collectés des femmes. Et donc, elles ne sont pas censées travailler, mais elles doivent quand même payer des impôts. Donc, il y a cette dichotomie. Alors, s'ils voient que vous pouvez produire quelque chose, ils vont laisser le faire. Ils ne disent pas « Oh, vous êtes une femme, on ne peut pas vous taxer ». En effet, si elles peuvent gagner des revenus, Al-Shabaab va imposer des impôts. Alors, ce qui est vraiment… Al-Shabaab, donc, impose ces taxes sur les femmes. Et si, par exemple, une famille n'a pas assez de revenus pour payer ses impôts, ils doivent donner un enfant à Al-Shabaab parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer ce montant. Alors, on sait que les femmes jouent un rôle très important pour lever les fonds pour Al-Shabaab dans la société somalienne. Donc, les femmes vont jouer un rôle important pour la levée de fonds au sein d'Al-Shabaab. Et donc, les femmes jouent un rôle clé pour les levées de fonds pour Al-Shabaab. Auparavant, il y avait des événements où les gens se réunissaient, il y avait des discours émotionnels et donnaient leurs joyaux, leurs bijoux à Al-Shabaab. Mais, et puis, bon, éventuellement, ils ont arrêté d'amener leurs bijoux. Alors, maintenant, Al-Shabaab a un système beaucoup plus... Si quelqu'un... Alors, ils vont directement chez les personnes pour obtenir leurs objets de valeur. Et donc, le blanchiment d'argent est un autre aspect. Il y a bien sûr des restrictions qui ont été imposées pour les empêcher d'acheminer leurs fonds d'un endroit à l'autre. Mais il y a ces systèmes bancaires, il y a beaucoup de règles et beaucoup de postes de contrôle par rapport au territoire d'Al-Shabaab. Mais ils utilisent les femmes pour contourner ceci. Donc, s'ils n'arrivent pas à obtenir les fonds de la manière traditionnelle, ils vont acheter des produits dans un endroit, les acheminer vers un autre endroit pour les vendre, pour obtenir ces fonds. Et les femmes, en effet, peuvent faire ceci. Et donc, elles sont très impliquées dans les systèmes de blanchiment d'argent d'Al-Shabaab. Il y a énormément d'autres sujets à aborder, mais je vais conclure là. Vous avez vraiment éclairé notre audience sur ce sujet. Donc, le groupe, en effet, cette attitude vraiment très traditionnelle par rapport au rôle des femmes. Et pourtant, les femmes sont profondément impliquées dans les affaires financières du groupe. Comme vous l'avez noté, elles gèrent des entreprises, elles font acheminer des produits d'une partie d'un territoire vers un autre. Et il y a aussi, elles ont un rôle important de premier plan dans ces opérations pour lever des fonds pour le groupe. Et donc, ce rôle des femmes est essentiel pour la survie du groupe parce qu'ils aident Shabab à survivre et donc, comme vous l'avez dit, à, en fait, soutenir cette insurrection contre le gouvernement. est aussi cela. Je me tourne maintenant. Je voudrais rappeler aux participants de commencer à mettre vos questions dans la boîte chat, s'il vous plaît. nous y répondrons lors de la séance questions et réponses. La parole maintenant à Omar Mahmoud. Vous comprenez la complexité de la composition des membres d'Al-Shabaab comme Auréa décrit aussi leur croyance dans le rôle des femmes, comment ils utilisent les ressources. et puis Mohamed a souligné l'importance essentielle de bien comprendre comment opère Al-Shabaab pour que nous puissions mieux établir ou mettre en place des interventions pour répondre à leur influence et puis à la complexité de la dynamique des clans et comment cela est lié à Al-Shabaab. et ma première question donc pour vous serait basée sur votre travail, vos connaissances approfondies dans ce domaine. Comment l'interprète s'excuse le son est coupé? Ah oui, alors Al-Shabaab s'est impliqué dans toute la société et l'économie de la Somalie. Voulez-vous répondre à cela, Omar? Merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé cela aujourd'hui, ce séminaire. Alors, un point avec lequel je voudrais démarrer, je pense que le thème clairement c'est que Al-Shabaab est un acteur pragmatique, très adapté et un acteur très souple, adaptable. Il s'adapte constamment et à une vitesse beaucoup plus rapide que les autres, que les gouvernements, que les autres forces. alors, si on se penche sur la trajectoire d'Al-Shabaab depuis 15 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui, cela s'est transformé. Il y a depuis quelques années concernant la question de savoir Al-Shabaab s'est impliqué dans la vie quotidienne, des Somaliens. Je pense qu'il y a trois stratégies, trois tendances sur lesquelles on peut se pencher. Tout d'abord, je pense pour éviter des engagements directs militaires, de préserver leurs avantages en évitant le combat avec leurs adversaires, que ce soit le gouvernement fédéral transitoire ou le gouvernement fédéral. Ils préfèrent utiliser l'élément de surprise. Alors, on voit des ajustements dans le focus militaire du groupe. Autre chose, la dominance d'Al-Shabaab dans les zones rurales. C'est une des raisons pour lesquelles le groupe persiste, que le groupe maintient son importance. sur le côté de la Somalie. L'Al-Shabaab aimerait reprendre, recapturer les zones urbaines, mais cela a été plus difficile. Ces centres sont donc, ces poches d'influence ne sont pas bien liées. et alors, cette dominance est importante pour Al-Shabaab, la dominance mondiale, à savoir comment Al-Shabaab peut mieux recruter. Et puis, encore, il y a aussi comment réaliser cette pénétration urbaine. On a vu ça à Mogadisou et dans d'autres villes. Al-Shabaab a des investissements importants avec des renseignements, la menace des violences. Et en même temps, on a eu un gouvernement qui s'est mieux et plus focalisé sur leur lutte politique plutôt que la lutte contre Al-Shabaab depuis quelques années. Al-Shabaab est la deuxième priorité du gouvernement. Les groupes donc ont tiré bénéfice de cela pour s'insérer dans la vie quotidienne des Somaliens. En ce qui concerne le système des clans, Al-Shabaab se présente comme étant un super clan, le clan au-dessus de tous les clans. Ils font appel avec une identité islamique en disant ne jouent pas ces politiques des clans, mais la réalité est toute autre. Nous voyons c'est que Al-Shabaab contrôlent les anciens ou les remplacent s'ils remplacent les leaders les plus anciens. Donc, il y a des préoccupations de légitimité de ce côté-là, mais Al-Shabaab utilise, profite des institutions plutôt que de les ignorer. et d'après mon travail avec d'autres groupes tels que Boko Haram au Nigeria, dans ces zones-là, ils essayent de détruire les anciens, mais les Somaliens, en fait, ils essayent de travailler avec les anciens. Alors, je me corrige là. Je pense qu'il y a deux côtés, deux faces de la médaille. parfois, Al-Shabaab contrôle une zone, il y a moins de conflits dans ce zone parce que c'est eux qui fournissent sa sécurité, ils obligent des conférences de réconciliation entre les clans pour s'assurer qu'il n'y ait pas des divisions sous leur contrôle. Et si on voit qu'Al-Shabaab est retiré de ces zones, ces réconciliations ne durent pas. mais en même temps, Al-Shabaab aiguise les conflits, les enflamme d'eux-mêmes entre les clans. Si un groupe veut contrôler une zone, souvent, le système des clans en Somalie a beaucoup de failles avec des clans qui sont constamment en lutte, alors, il y a un élément stratégie où Al-Shabaab s'insère dans la dynamique des conflits et essaye d'en profiter. Certains clans, peut-être, aussi, se sont mis d'accord tout seuls et Al-Shabaab parfois déraille ses efforts d'autres clans de trouver de trouver réconciliation. Alors, parfois, ils jouent un rôle où ils rassemblent les clans qui sont sur leur contrôle, mais parfois, ils renforcent les conflits et les divisions si cela leur profite, leur bénéficie. Et donc, Al-Shabaab s'adapte et toujours est trois pas en avant de ses adversaires. Oui, ils savent s'adapter très bien à la situation et à savoir si Al-Shabaab a trouvé des moyens pour gérer, manipuler la politique entre les clans et en tirer bénéfice. Al-Shabaab, quand même, néanmoins, jouit d'un certain soutien de la population. Ils apportent du soutien à la population souvent. Mais, en même temps, cela se mis l'autorité du gouvernement et renforce le fait que le gouvernement n'est pas capable de fournir ces services. Alors, ma question suivante, que savons-nous concernant la gouvernance, le système de gouvernance d'Al-Shabaab en ce qui concerne leur administration, leur système judiciaire, leur prestation de services aux populations? et est-ce que ce système de gouvernance, est-ce que cela résonne avec les populations locales et de quelle façon? c'est une question bien intéressante. Si on se penche à savoir ce que fournit Al-Shabaab et si on compare ça avec l'alternative, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, on peut voir un contexte où les gens cherchent, par exemple, un service et qui ne reçoivent pas du gouvernement, cela ne nécessite pas un soutien nécessairement pour toute la population, mais ils essayent de fournir ce que le gouvernement ne fournit pas. Il y a donc une concurrence constante entre Al-Shabaab et le gouvernement et une concurrence d'influence aussi. Et il y a des zones où le gouvernement a l'avantage, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles Al-Shabaab persiste, continue à persister, le titre de ce séminar, comparé au gouvernement, Al-Shabaab est plus cohérent, plus uni, il y a une idéologie que la plupart des gens auxquels adhère la plupart des membres, mais du côté du gouvernement, vous avez un gouvernement fédéral très fragmenté qui s'implique dans des disputes au sein du gouvernement et on ne voit pas la même cohérence au sein du gouvernement fédéral qu'on voit au sein d'Al-Shabaab. Cela est un avantage pour Al-Shabaab. Le son a été coupé, le monsieur, je crois qu'on a perdu Omar pour le moment, mais nous allons essayer de résoudre à ce problème technique. Mais Omar, ce qu'il nous disait, il est bien intéressant que voir que l'approche punitive d'Al-Shabaab que d'un autre côté, Al-Shabaab offre une certaine administration, une certaine justice dans les zones qu'Al-Shabaab contrôle, nous avons vu que Al-Shabaab fournit une certaine sécurité en Somalie comparée à l'alternative, ce qui existait avant l'arrivée de ce groupe et ce qui existe dans d'autres parties de la Somalie. Donc, le soutien de la population a été essentiel à ce groupe. vous avez écrit sur ce sujet de même cet aspect de la gouvernance, du système de gouvernance d'Al-Shabaab. Est-ce que vous voulez en parler alors que nous allons, Mohamed, en attendant qu'Omar règle ses problèmes techniques? Allumez votre annoncé, Dr Lee qui va nous parler. Al-Shabaab fournit des services lorsque la justice n'a pas été fournie, la sécurité n'a pas été fournie. J'ai parlé à beaucoup de gens qui disent que les règles d'Al-Shabaab sont très dures, sont féroces, mais au moins il y a plus de sécurité qu'ailleurs. ce que j'y ajouterais, c'est que mes recherches indiquent que les services que fournissent Al-Shabaab souvent sont exagérés. C'est peut-être que j'ai entrepris des recherches récemment. Une des questions qu'on a posées à la population dans les territoires d'Al-Shabaab ont leur demandé quels sont les services qui sont fournis par Al-Shabaab que vous ne receviez pas avant du gouvernement et la plupart disaient que non, ce n'est pas terrible, ce n'est pas formidable, Al-Shabaab ne donne pas de l'argent aux pauvres, ils offrent de l'éducation, l'instruction, mais seulement à travers l'instruction religieuse, mais en dehors de cela, ils sont vraiment pas des bons prestateurs de services comme a été pensé par l'Occident. Autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas ce que je peux en dire, mais j'ai remarqué que j'ai l'impression que, d'après mes recherches récentes, que le soutien de la population, ce sentiment s'amoindrit. que je vois avec mon travail aujourd'hui qu'il y a beaucoup de désillusionnements, beaucoup de déceptions, beaucoup de jeux. Nous voyons, nous entendons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires où Al-Shabaab a du mal de recruter, de retenir les gens parce que les gens commencent à penser que le manque de services et que la punition sont terribles. Voilà. Merci, Orly. Alors, Omar, vous voilà de retour. Ravi de vous voir. Désolée, l'Internet s'est coupé pour aucune raison, vraiment. Alors, j'avais deux points à rajouter par rapport à cette question et aussi les commentaires de Orly. Je suis d'accord, les services, sont limités dans le territoire d'Al-Shabaab, mais c'est en comparaison à ce que fournit le gouvernement, en fait. Alors, s'ils donnent un niveau de base de services, on doit se demander que fait le gouvernement pour contrecarrer ceci. Et je pense qu'on voit aussi des exemples par rapport à ce que Al-Shabaab fournit et ce qu'il demande, que ce soit du point de vue de main-d'oeuvre, recrutement ou à un niveau financier. Alors, on voit des épisodes à travers certaines communautés qui se sont organisées contre Al-Shabaab. Ils peuvent souvent résister pendant une certaine période de temps, mais Al-Shabaab a l'avantage militaire, évidemment. Et donc, ces communautés, on le voit se produire, cette résistance, mais bien sûr, Al-Shabaab tend à reprendre la main. merci, Al-Shabaab. dans le paysage politique de la Somalie. Oui, très bonne question. En effet, et on doit vraiment réfléchir à ceci dans ce genre de webinaire et aussi les politiques à établir à l'avenir. C'est un conflit qui dure depuis 15 ans. On a un gouvernement qui, à la surface, comparé à ce qui existait il y a 10 ans est plus fort, mais est-ce que ceci a fait évoluer, a changé la guerre d'une manière significative ? Est-ce qu'on est plus près d'une résolution à cette guerre ? Je dirais que non. Et on a parlé de l'étendue, de l'intégration de Al-Shabaab dans la société somalienne. Et donc, il y a des interactions entre Al-Shabaab et le gouvernement et d'autres communautés. C'est assez fréquent. Et donc, ce n'est pas un groupe qui est caché, occulté de la société. Il est très présent. Et quand on regarde un peu de ce que prêche Al-Shabaab, s'éloignant un petit peu de l'interprétation extrême de ce qu'il dit, il demande à ce que les troupes étrangères s'en aillent. Ça, c'est un sentiment populaire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui résonne avec la population. Il demande une mise en œuvre plus complète de la charia. Ça, c'est un sentiment populaire en Somalie. Et ils ont aussi cette idée d'une plus grande Somalie, là où il y a des zones habitées par des Somaliens. Alors, quand on examine leur message, il y a des chevauchements. Donc, on doit penser à des solutions politiques. Y a-t-il une manière d'établir des moyens de mettre fin à cette guerre ? Est-ce qu'on peut accommoder ces demandes, enfin, y intégrer les demandes de Al-Shaba ? Bien sûr, c'est une question très compliquée, très difficile, et ça va prendre beaucoup de temps, je pense. Ça, c'est des points de vue à long terme, je pense, mais je ne sais pas s'il y a eu assez de focalisation sur ceci jusqu'à maintenant. Il y a eu cette focalisation sur les solutions militaires et cette idée que si on continuait avec ces avancées militaires, ils allaient affaiblir Al-Shabaab et ils allaient se montrer à la table de négociation. Mais y a-t-il en fait d'autres manières d'accomplir ceci ? Et on sait qu'Al-Shabaab est vraiment intégré profondément dans ce paysage politique de la Somalie et donc il faut qu'il y ait en fait une solution inclusive. On n'est pas arrivé à avoir une solution à l'interne au sein du gouvernement mais avec les acteurs externes. Bon, la question, c'est est-ce que ceci intéresse Al-Shabaab ? Je ne peux pas vous dire que j'ai vu des indications qui pourraient faire sembler qu'ils s'intéressent à un dialogue du moins actuellement. enfin, il y a toujours des questions. Alors, est-ce qu'ils veulent s'engager ? Est-ce que le gouvernement... Il faut vraiment réfléchir à tout ceci. Mais je pense qu'on peut argumenter que ce serait dans leur intérêt de s'engager. Il y a la fatigue de la guerre de tous les côtés. et Al-Shabaab pourrait suivre... Enfin, cette idée qu'il pourrait suivre l'exemple des talibans et dominer complètement la Somalie, bon, ça semble un peu éloigné. Je ne pense pas que... Mais la géopolitique évolue et je pense qu'il y aurait... Je pense qu'on peut argumenter que ce n'est pas une solution magique ou la solution. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer dans la conversation à propos de ceci. Ce n'est pas quelque chose qui a vraiment été fait d'une manière authentique jusqu'à maintenant. Alors, merci. Excellente contribution, Omar. Le potentiel pour des négociations et une solution à ce conflit en Somalie. Bon, ceci a été un sujet qui a été soulevé maintes fois, que ce soit si les éléments extrêmes d'Al-Shaba pourraient reconnaître un gouvernement, si le gouvernement accepterait quoi que ce soit à propos de la position d'Al-Shaba. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Mais maintenant, nous allons passer à la session de questions et de réponses. Nous avons à peu près dix minutes. Alors, je vais vous poser quelques-unes des questions qui ont été soumises dans notre boîte de chat. Certaines sont soumises en anglais, certaines en français. Donc, la première question, l'image de Shabaab décrite dans nos conversations ici aujourd'hui, c'est un groupe qui est pragmatique, adaptable, comparé, disons, au gouvernement de la Somalie. Cela suggère que ce groupe a un leadership très intelligent et qu'il gère les choses d'une manière intelligente. Est-ce que ceci inclut le développement? Est-ce que leurs efforts, développent leur leadership et skill? Deuxièmement, comment est-ce que le conflit éthiopien, le retrait des États-Unis, par exemple, ce qu'on a vu, le retrait des États-Unis en Afghanistan, est-ce que ceci, en fait, va encourager Al-Shabaab à l'avenir? Et une autre question, comment est-ce que la tension maritime entre le Kenya et la Somalie, comment est-ce que ceci impacte le combat contre le Shabaab? Et bien sûr, une autre question à propos des négociations dont vous avez parlé, est-ce que les négociations sont en fait une méthode viable? Et est-ce que le Shabaab pose une menace envers la fracture? Enfin, comment est-ce qu'on peut vraiment négocier? Alors, voilà les questions. Je vais maintenant lire les questions en France. Les plus importants d'Al-Shabaab et les zones géographiques qu'ils contrôlent en Somalie. Et pour This is for Orly, vous arguez que Shabaab détient des entreprises légitimes à travers le pays. En ce moment, que fait le gouvernement légitime à Mokadishu? Et la contradiction entre le principe que la place de la femme est au foyer et son important rôle dans l'économie. Et pour Orly aussi, for Orly again, sur le rôle des femmes d'Al-Shabaab, ont-elles accès à l'éducation moderne pour jouer un rôle dans l'économie? Et ces questions sur le financement? Et le mécanisme de financement? Est-ce qu'il y a d'autres sources pour obtenir des fonds qui viennent de l'étranger? Et la question finale sur les femmes, the final question on women, est de savoir si les femmes font partie intégrante des opérations de planification opérationnelle des troupes de ce groupe? OK, so, a lot of questions. Donc, beaucoup de questions. Je vais commencer avec Omar. Omar, si vous voulez répondre à l'une ou l'autre de ces questions. Oui, donc, beaucoup de questions. Donc, je vais, en fait, énoncer quelques points basés sur ce que j'ai entendu pour ne pas reprendre de temps. D'abord, après le développement du leadership au sein de Shabab. Al-Shabab a vraiment très bien réprimé le discentement, le désaccord interne. En 2013, 2014, il y a eu en fait un débat, une lutte interne au sein du groupe. En 2015, il y a eu cette, une ouverture de la part de l'État islamique et, en fait, à ce moment-là, ils ont sévi pour empêcher ceci. Donc, ils sont, il y a une structure hiérarchique et qui va du haut vers le bas et s'il y a un coût pour ceux qui défient ceci. Bien sûr, il y a certains qui ont quitté le mouvement, mais il y a une cohérence quand même. Et quand on compare ceci au gouvernement fédéral, on ne voit pas du tout. Donc, ils ont cette cohérence interne qui n'est pas présente au sein du gouvernement. Donc, le conflit éthiopien et le retrait des États-Unis, oui, en effet, cela a encouragé. Al-Shabaab, je pense. Je ne peux pas vous dire exactement à quel point ils vont pouvoir tirer parti du conflit éthiopien, mais il semble qu'ils sont en train d'examiner la situation en Éthiopie et de voir quelles pourraient être leurs opportunités. Donc, il y a, ceci les rend plus audacieux quand même. Il y a aussi, on parle du mandat d'Amissom qui se termine le 31 décembre. Il n'y a pas d'accord sur quoi faire après cela. Alors, tous les signaux nous disent qu'il y a moins de résistance envers le racheminement vers le pouvoir. Et donc, ceci les inspire. Je dirais que cette opportunité de peut-être de gagner ce que vous pensiez n'était pas possible. et donc, alors, les négociations. Et c'est difficile à savoir exactement ce que pense le leadership d'Al-Shabaab. Alors, moi, je dirais, oui, bon, on peut parler d'ils ne veulent pas négocier, les raisons pourquoi les négociations seraient très difficiles. On pourrait en parler pendant des heures. Mais en fait, on devrait peut-être tester un peu ceci. Et peut-être, si ce n'est même pas le bon moment, peut-être de faire des tentatives, peut-être d'écrire les options et qui pourraient être utiles plus tard. Mais c'est quand même quelque chose qui sera à long terme, ce n'est pas immédiat. Bon, du point de vue de l'aspect maritime, le manque de coopération entre le Kenya et la Somalie au niveau politique, cela a aussi à voir avec cet aspect sécuritaire. Et c'est, malheureusement, les relations au sein de la Somalie et dans la région, il y a bien sûr des conflits et Al-Shabaab a trouvé des moyens de tirer parti de ceci. Merci, Orly. Alors, par rapport aux femmes, il y a plusieurs questions là. D'abord, c'était à propos de ces contradictions plutôt intéressantes entre ce qu'ils disent à propos des femmes, leur idéologie à propos des femmes et la façon dont, en fait, ils utilisent les femmes. Et je pense que c'est très intéressant. Cela nous dit des choses intéressantes à propos du groupe. Une question soulevée plusieurs fois, c'est qu'Al-Shabaab, ils sont pragmatiques beaucoup plus qu'idéologues. Bon, ils disent, ils revendiquent l'idéologie, mais en fait, on réalise rapidement que c'est le pragmatisme qui gagne sur ces deux éléments. et donc, parfois, on voit des défauts par rapport à leurs revendications, mais leurs revendications idéologues, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour survivre et ça, c'est cela à voir avec ce qu'on voit, ce qu'ils font avec les femmes. Autre chose concernant les femmes, la structure entre la position idéologique et leur position avec les femmes, et c'est un argument qui a été émis par d'autres écrivains en Somalie, c'est Al-Shabaab qui joue à leur audience, à leur, ils essayent d'impressionner certains. Alors, leur position autour des femmes, ce n'est pas tellement parce qu'ils y croient, mais c'est, ils jouent donc à leur audience, c'est un petit peu du théâtre, on va, c'est un nationnisme religieux, un message de nationnisme, c'est le mouvement djihadiste, Al-Qaïda et tout cela. Alors, de certaines façons, leur position dure vis-à-vis des femmes, c'est pour communiquer à la foule, enfin, à leur audience. Mais ce qu'on voit, en fait, le traitement des femmes chez elles, c'est tout à fait autre chose. En ce qui concerne ce qu'on donne aux femmes accès à l'éducation, je vais répondre à cette question pour les hommes et les femmes parce que cette question s'applique pas qu'aux femmes. Dans les territoires d'Al-Shabaab, on n'a pas des systèmes d'éducation, on a des systèmes d'éducation d'Al-Shabaab, les plus jeunes vont au Doxite, c'est la récitation coranique, et vers 11 ans, 12 ans, on va à un autre système islamique et ensuite, mais donc, ce système d'éducation est très important, c'est l'indoctrination religieuse, l'éducation occidentale et séculaire ne fait pas du tout partie de cela. C'est donc très intéressant parce que ce que nous savons, c'est que le leadership d'Al-Shabaab est très sophistiqué, leur système financier est très sophistiqué. alors c'est fascinant de voir que dans un territoire, dans leur territoire qui contrôle, les gens ne sont absolument pas éduqués, le niveau d'éducation est si faible, alors que les membres ne sont pas du tout éduqués, nous savons que les leaders sont très sophistiqués, est-ce qu'on donne aux femmes cette éducation technique? Non, mais aux hommes non plus, les hommes non plus n'ont pas accès à ça. Le leadership a accès à l'éducation, mais la population générale, et hommes et femmes, l'éducation n'existe pas. C'est un autre fait intéressant que nous avons repéré. La dernière question, est-ce que les femmes font partie des opérations? Je pense que par cela, vous parlez des opérations militaires ou la gestion des groupes. Une chose fascinante concernant Al-Shabaab, pour moi, c'est que contrairement aux autres groupes extrémistes ou groupes de terroristes que j'ai étudiés, les femmes de Al-Shabaab ne sont pas sur les bases. Les hommes sont recrutés, ils partent sur les bases militaires, mais les femmes ne sont jamais sur les bases militaires. Les femmes servent Al-Shabaab de la part des villages, des villes, et c'est une chose très intéressante qui caractérise la participation des femmes. On m'a cité souvent, les gens, les bases, on dit que personne ne cuisinait, les femmes n'étaient pas là, n'étaient pas sur les bases pour nettoyer, pour laver, pour cuisiner, pour remplir les rôles domestiques. Mais ensuite, il y a des témoignages provenant des femmes concernant leur participation opérationnelle. Les femmes ont dit qu'elles servent le groupe par le téléphone, elles sont dans les villes, dans les villages, mais si Al-Shabaab a besoin de faire une incursion, une attaque dans une ville, les femmes peuvent leur dire quels sont les mouvements des troupes, etc. Les femmes, donc, présentent une couche invisible dans les petites villes, dans les villages, et cela donne à Al-Shabaab une présence, même là où ils n'ont pas de présence. C'est un niveau invisible et c'est super important à ce groupe, au groupe d'Al-Shabaab. Alors, si on pense à la participation des femmes, c'est très intéressant vis-à-vis cet aspect, la division des femmes dans les villes et les hommes sur les bases militaires. Je n'ai jamais vu un autre groupe d'insurgés qui font cela. La plupart des autres groupes ont les femmes et les enfants sur place avec eux dans les bases militaires, mais à Al-Shabaab, un système très, très, c'est très clairement divisé où les femmes ne sont pas sur les bases militaires ou les bases des combattants. Merci. Je vais passer maintenant à Mohamed. Est-ce que vous pouvez répondre à la question concernant les groupes ethniques, quel est le groupe ethnique le plus important d'Al-Shabaab et où se trouvent ces groupes, dans quelle zone géographique, quel est le lien entre Al-Shabaab et le mouvement d'extrémisme violent mondial ? Si vous voulez être brefs, merci beaucoup. Merci, Anwar. Les communautés, les clans les plus importants d'Al-Shabaab proviennent des régions du sud qui soutiennent les combattants d'Al-Shabaab et aussi dans la région centrale du pays. Ils contrôlent les zones du centre du pays jusqu'au sud et ils peuvent combattre les forces de l'Union africaine, d'Éthiopie. Mais Al-Shabaab, comme je l'ai dit tout à l'heure, est ouvert à tout le monde qui veut les rejoindre, qu'ils soient somaliens ou non. En ce qui concerne les zones géographiques, il faut bien se demander pourquoi ils sont principalement dans le centre et dans le sud. Et on se demande est-ce qu'il y a des liens entre Al-Shabaab et d'autres groupes de violences extrémistes de la région. Je pense qu'il est difficile d'établir cela. Il n'y a que Al-Shabaab qui puisse établir s'il y a ces liens. Mais on peut voir, on peut penser qu'il y ait ces liens, mais cela n'est jamais été prouvé au cours des années. En ce qui concerne Al-Shabaab et l'Éthiopie, il n'y a pas grand-chose dont Al-Shabaab peut bénéficier avec des conflits avec l'Éthiopie. L'Éthiopie a retiré des forces de la Somalie, mais l'émergence d'Al-Shabaab, il faut le dire, a été facilité en 2006 par la région Tibet à l'utilisation de l'artillerie du gouvernement en 2006-2007 a fourni une légitimité des combattants d'Al-Shabaab comme étant la seule force militaire du pays capable à forcer à rejeter les militaires éthiopiens en dehors de la Somalie. et donc cela surtout après l'utilisation de l'artillerie sur les civils de la part des forces d'Éthiopie. Et il y avait aussi des indications de leur style de guerre très rude et sans pitié et ils se sont présentés en 2007, en janvier 2007 et janvier 2009, Al-Shabaab s'est livré au combat. il y avait le mouvement des jeunesses, il y avait des combats sur le sol somalien et en 2006, les États-Unis ont désigné Al-Shabaab comme étant un groupe terroriste et en 2009, il y avait donc des divisions entre Al-Shabaab a été déclaré comme étant terroriste de la part de l'ONU et des États-Unis. les forces éthiopiennes sont parties sachant qu'aucun autre mouvement cohésif allait émerger pour poser un défi à ces forces d'Al-Shabaab. Alors, Al-Shabaab cherche à maintenir la Somalie dans un état de faiblesse politique et militaire donc Al-Shabaab il y avait donc Al-Shabaab est devenu donc un produit donc Al-Shabaab est émergé comme étant la force la plus importante et continue aujourd'hui à l'être c'est un mouvement islamique c'est un mouvement qui qui continue à maintenir ses forces et qui contient donc cette lutte islamique idéologique et de démancipation pour le pays. merci beaucoup question rapide Omar s'il vous plaît soyez très bref est-il vrai que Al-Shabaab soutient le terrorisme en Mozambique est-ce qu'il y a un lien entre Al-Shabaab en Somalie et le groupe en Mozambique parce qu'ils ont des revenus si importants tant est-ce qu'on voit ce lien exister ce qu'on voit en Mozambique et je je suggère que tout le monde fasse de la lecture sur la question il y a des cellules qui existent en Afrique de l'Est mais pas Al-Shabaab lui-même Al-Shabaab pourtant a des liens à des groupes au Kenya et puis cela attire des combattants de la région et ça c'est est-ce que c'est des démarches défensives à cause des forces militaires d'Amissom qui sont sur place ou est-ce que c'est autre chose et là il faut vraiment essayer de 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 voir les choses au clair oui bien sûr bien sûr nous allons nous engager dans la question ultérieurement nous arrivons donc à la conclusion les points les plus importants les meilleurs moyens d'aborder Al-Shabaab c'est de réduire leur contrôle politique militaire les forces motrices des conflits et il faut aussi ne pas négliger les aspects socio-économiques non plus en ce qui concerne le dialogue avec les groupes d'extrémisme violents bien sûr il faut peut-être explorer cela comme option dans l'avenir il y avait une concentration pour de réduire façon de réduire le soutien des populations pour Al-Shabaab si le gouvernement peut fournir les services aux populations dont ils ont dont elles ont besoin et est-ce que le gouvernement favorise certains clans sur d'autres et en ce qui concerne les femmes et je vous fais Orly en a beaucoup parlé comment comment réduire la capacité d'Al-Shabaab de soulever des fonds il faut voir les efforts il faut considérer la part que jouent le rôle que jouent les femmes à appuyer les flux de revenus en ce qui concerne le financement de violences extrémistes il nous faut considérer le rôle que jouent les femmes à fournir ces revenus et les programmes de génération de fonds bien sûr utilisant les femmes il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir faire gagner des revenus à ces femmes en dehors de cette emprise d'Al-Shabaab alors nous sommes à la fin de ce webinaire merci à nos excellents experts j'ai appris énormément de choses et nous allons continuer ce dialogue merci à notre audience à nos participants merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite